Alors nous les physiciens, on adore se poser des questions d'axes, d'axes de mesure. Alors je vais vous montrer, c'est pas si sorcier que ça en réalité. Et pour ça, voilà une machine à faire tourner les smartphones. Alors je prends un smartphone et je vais le faire tourner dans la machine à faire tourner les smartphones. Donc j'y vais, je mets mon téléphone ici, puis je lance la mesure et je tourne. Puis au bout d'un moment je m'arrête, d'accord, j'arrête la mesure. Et ce que vous voyez sur la mesure, on le voit ici, là et là, c'est que les deux premières elles sont complètement bruitées, il y a tout et n'importe quoi. Et la dernière, on voit une très très belle montagne. Alors cette montagne, elle a quoi elle est due ? Elle est due au fait que le téléphone n'a tourné que dans cet axe. Pourquoi ? Parce que quand on fait tourner comme ça, le téléphone tourne autour de l'axe Z, l'axe vertical. Alors pour vous le prouver, on va faire exactement la même mesure, mais dans un autre axe. Alors on va dire par exemple, tiens, l'axe Y. Alors j'ai des cales spéciales axe Y. Je les mets. Et puis je mets mon smartphone que je coince ici. Et je relance la mesure. Attention, c'est parti, on tourne selon l'axe Y maintenant. Donc vous voyez que maintenant, on tourne selon l'axe Y, évidemment parce qu'on ne tourne plus autour de cet axe-là, mais d'un axe comme ça. Et on pourrait le faire aussi selon l'axe X. J'ai une cales spéciale X, allez, je ne résiste pas au plaisir. Hop. Si je mets selon l'axe X maintenant, et que je remets mon téléphone et que je relance la mesure, voilà, j'efface et puis je vais la relancer. Et bien cette fois-ci, on va tourner selon l'axe X. Et donc on peut, avec cette machine, voir chacun des axes du téléphone. J'ai complètement merdé dans la mesure finale. J'ai complètement merdé dans la mesure finale. J'ai complètement merdé dans la mesure finale.